C'est la première fois que je reprends un de mes personnages, mais en fait, dit que la pelouse que j'avais laissée en plein succès à la fin du tri sélectif des ordures en 2008, en fait, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de reprendre le personnage une fois que la crise économique était passée. Lui qui se targue d'éliminer les crevures qui bousillent la vie des pauvres gens, ça m'intéressait vachement. Une fois qu'on a eu passé cette période où on a quand même vu des trucs absolument abjects venant notamment de la part des banquiers, de la part de la bourse et tout ça, de mettre les gens dans la rue, je me suis dit que c'est peut-être le bon moment de le faire réintervenir et de voir un peu comment il a passé cette période-là. Et évidemment, il a un peu doublé sa clientèle, voire triplé, voire quintuplé. En fait, j'ai repris le même modèle que j'avais pris avec le tri sélectif des ordures sur la revalorisation des déchets. C'est-à-dire que je présente le personnage dans ses affres, un peu comme un détective privé, en gros, il traite des affaires. Donc, pour avoir un peu un état général de ce qu'il est capable de faire et de la manière dont il exécute ça, il y a assez rapidement comme ça des petits épisodes où on le voit agir, avec en fil rouge toujours. Bon, là, il va voir un psy, clairement, qui est son voisin de palier, qu'on a déjà rencontré dans le premier épisode, mais là, qui prend plus envergure. Et puis, comme dans le premier, il y a un moment où il y a une vraie affaire, une grosse affaire qui se met en place, toujours un peu dans le même style. C'est-à-dire, la première fois, c'était des gens qui essayaient de lui racheter son entreprise. Bon, là, on est sur autre chose. On est sur un client qui va lui confier un meurtre à exécuter, particulièrement, qui a l'air simple comme ça, mais en fait, qui va être particulièrement complexe, et notamment pour lui. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était... Au début, pour moi, le tri sélectif des ordures, j'avais écrit ça un peu comme une comédie un peu facile. J'avais trouvé le concept de ce mec-là qui monte un discours de Thuragage. Et là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment qu'il se pose les questions sur... D'abord, qu'est-ce que ça veut dire que tuer, même s'il se protège derrière le fait qu'il tue pour des clients, qu'il le paye pour ça, même à moindre coût, ça m'intéressait vachement quand même de voir un peu ce qu'il en pensait. Et à force comme ça, parce que c'est son quotidien quand même. Il le dit pendant la crise. De temps en temps, j'en avais des ampoules plein les mains. Je ne m'arrêtais pas. Enfin, un peu un dicarisseur, quoi. Et ce qui m'intéressait, c'était de le faire poser et quels types de questions peuvent se poser ce genre de types qui ont l'impression qu'ils sont blindés, qu'ils ont mis l'affect de côté. Voilà, ça, ça m'intéressait. La manière dont j'écris, ça part assez fréquemment d'un précept absurde. Donc là, le précept absurde, c'est qu'il a monté son entreprise en la déclarant en préfecture avec un numéro de sirète. C'est une entreprise tout à fait classique qui peut, voilà, il a l'URSSAF, machin et tout. Donc il a déclaré, en fait, son activité. Voilà, donc ça, pour moi, c'est le contrat avec le lecteur. Si le lecteur, il n'accepte pas ça, c'est peut-être pas la peine qu'il continue. Mais en fait, ce qui m'intéressait justement là-dedans, c'est que comme c'est lui le narrateur, il a ce détachement permanent. Il fait de l'humour, il a un bagout assez spécifique. Voilà, il aime bien faire des phrases. Voilà, mais derrière lesquelles, en fait, finalement, ce dont on se rend compte le lecteur, c'est qu'en fait, il se cache beaucoup derrière ce personnage. Comme ça, un peu gracieux, un peu snob, un peu... Voilà, en fait, il se cache beaucoup derrière tout ça. Il a créé un personnage et qui est en train de lui échapper littéralement. En fait, dans celui-là, il est vraiment en train de descendre et de se casser la gueule. En plus, il est tourmenté par sa conscience. Évidemment, il a entrepris une psychanalyse. Donc on n'en sort jamais... Enfin, on en sort normalement mieux qu'on y ait rentré. Mais lui, ça lui pose quelques problèmes parce qu'il va découvrir ce que c'est qu'avoir une conscience. Donc voilà, il se rattrape toujours avec l'humour. Mais il y a un moment où ça ne suffit pas. Donc il va ramasser quand même.